Il y a un avion à un moment donné qui perd tout contrôle et qui se met en chute libre. Il dit au réalisateur, je veux ma cascade en vrai apesanteur. Caprice de Tom Cruise. C'est un ancien astronaute, auteur et fondateur de R0G aujourd'hui, Jean-François Clairvoy et face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors le métier d'astronaute, c'est un métier passionnant, mais c'est quoi concrètement être astronaute ? Alors je peux vous résumer le métier d'astronaute professionnel, donc ceux qui vont dans l'espace pour travailler, en une phrase que je vais décortiquer. Ça consiste à être opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile, confiné et isolé. Je dirais à 95% du temps, parce qu'on demande à tous les astronautes depuis le début, aussi de consacrer un peu de temps dans leur carrière, à jouer un rôle d'ambassadeur pour faire valoir l'espace, les programmes spatiaux, leur agence, leur pays, leur continent, les programmes d'exploration spatiale auprès du grand public. Mais concrètement, dans l'espace, c'est un travail d'opérateur. Opérateur, ça consiste à agir sur des commandes, des manches de pilotage, des interrupteurs, en fonction d'informations qui vous sont présentées sur des écrans, en respectant une procédure pour réaliser une tâche, réaliser une mission. Par exemple, quand vous mettez en marche une machine à laver, vous êtes opérateur d'une machine. D'accord. Vous appuyez sur les bons boutons en fonction des lumières qui s'allument et en respectant un mode d'emploi que vous avez peut-être lu ou pas une première fois, sinon vous faites quelques erreurs au début. Mais voilà, c'est ça, être opérateur de machines. Donc, quand on conduit une voiture, un scooter, sauf que nous, les machines sont complexes. D'accord. C'est le vaisseau. Par exemple, dans mon cas, la machine la plus complexe jamais inventée par l'homme, la navette spatiale américaine. 1000 interrupteurs dans le cockpit, ça vous donne une idée ? C'est plus qu'une machine à laver, oui. Et ça peut être le scaphandre, qui est un mini vaisseau spatial à lui tout seul, qui a la forme d'un corps humain. Ça peut être toutes sortes d'appareillages robotiques. Et dans le cas de la Station Spatiale Internationale, par exemple, à 70% du temps, les astronautes, leur travail, c'est de faire fonctionner en tant qu'opérateur des instruments scientifiques. D'accord. Ce ne sont pas les astronautes qui font la recherche. Ce ne sont pas les astronautes qui analysent les données et publient dans les revues scientifiques. Mais ils sont les yeux et les mains des chercheurs qui sont sur Terre. Donc, on nous confie toutes sortes d'appareillages scientifiques, plus ou moins automatisés, des séquenceurs d'ADN, par exemple. D'accord. Ça, c'est dans la Station Spatiale. Dans le cas des vols dans la navette spatiale, le contenu des missions est très différent d'une mission à l'autre. Dans l'ISS, depuis le début, c'est toujours à 70% la même chose. activer du matériel scientifique et à 20% du temps, entretenir la plateforme qui abrite ces instruments, c'est-à-dire entretenir, maintenir la station, remplacer des pièces dedans, parfois dehors. Donc, ça, ce sont les machines complexes. En environnement extrême, parce qu'on est soumis à l'apesanteur ou impesanteur, ça veut dire la même chose. L'absence de sensation de poids en continu. Et c'est un environnement extrême pour le corps qui se modifie sur les muscles, les os, le système urinaire, digestif, cardiovasculaire, visuel, vestibulaire, immunitaire. Enfin, on devient extraterrestre. Mais ça fait pas mal. Et puis dehors, c'est le vide. Zéro pression. Et les températures de surface de nos vaisseaux, de nos équipements à l'extérieur, varient de moins de 100 à plus de 100 degrés, selon qu'il soit à l'ombre ou au soleil. Donc ça, c'est l'environnement extrême. Hostile parce que nous sommes soumis à deux risques principaux. Les rayons cosmiques, qui nous irradient et augmentent notre risque de développer un cancer. Et le risque d'impact de micrométéorites ou de débris. C'est le risque principal en orbite, dans l'espace. On n'a jamais perdu d'hommes et de femmes dans l'espace. Mais sur les vols de longue durée, on met des boucliers autour de nos habitats. Et parfois, on entend « klong ». Donc ça tape. Mais bon, on a perdu malheureusement quatre équipages, mais c'est dans la montée ou la descente. Voilà, donc en environnement extrême, hostile, confiné parce qu'on est dans un petit volume, sauf l'ISS. C'est l'équivalent d'un appartement de 400 mètres carrés. Donc un laboratoire assez grand pour six à sept personnes. Donc on n'est pas vraiment les uns sur les autres, contrairement à toutes les autres missions spatiales. Et isolé parce qu'on est loin de tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ramener votre vaisseau au garage s'il y a une panne. Vous ne pouvez pas appeler le plombier ou l'électricien pour venir. Vous devez vous débrouiller. Alors avec l'aide d'experts au sol qui, par radio, vous guide. Voilà, donc le métier d'astronaute, c'est un métier consistant à faire fonctionner des machines qui peuvent être votre vaisseau, des instruments scientifiques. Parfois, aller réparer un satellite. C'était le cas de mon troisième vol spatial. Aller réparer le télescope spatial Hubble. Donc nous sommes tout le temps en train de maniper, comme on dit, les mains sur des manches, sur des interrupteurs, sur des outils. Et on a des procédures et toutes sortes d'informations sur des écrans. Voilà ce que c'est le métier d'astronaute professionnel. Depuis l'année dernière, on connaît des astronautes non professionnels qui vont dans l'espace parce qu'ils sont très riches, milliardaires, et très audacieux. Ils acceptent un risque très élevé. Le risque de perdre la vie aujourd'hui dans une mission spatiale est toujours considéré de l'ordre de 1%. D'accord. Donc c'est très élevé. C'est inacceptable pour des activités grand public. Jamais on n'autorisera un train, un avion à transporter du public avec un risque de perte d'avis. Mais d'ailleurs, statistiquement, c'est un peu ce qu'on a connu. On est à 330 et quelques lancements de fusées à ce jour depuis 61 ans. Le vol de Gagarin, le premier humain dans l'espace. On est à 330 et quelques décollages de fusées avec des hommes et des femmes à bord. Il y en a quatre qui ne sont pas revenus vivants. Donc on est dans l'ordre de grandeur. Et c'est pour ça que c'est réservé à des professionnels. Mais depuis l'année dernière, des personnes assez audacieuses qui ont le culot de s'asseoir au sommet d'un gros pétard, puisque 90% de ce qui décolle, c'est de l'explosif, qui fait fonctionner la fusée. Et ils y vont pour vivre l'expérience du vol spatial. Ils n'ont pas de responsabilité de conduite de leur vaisseau. Oui, ils n'ont pas à réparer de machines. Voilà. Ils apprennent juste à vivre. C'est-à-dire manger, dormir, se laver, aller aux toilettes. C'est un peu du tourisme. C'est du tourisme. Oui. Et reconnaître les pannes. Reconnaître les alarmes qui leur disent, il faut vous réfugier là, ou il faut mettre votre masque à oxygène, ou il faut retourner dans le vaisseau de retour rapide sur Terre. Voilà en quelques mots le métier d'astronaute. Donc, il ne faut pas confondre astronautique et astronomie. D'accord. 9% des gens confondent, surtout les très jeunes. L'astronomie, c'est une science pour des chercheurs. D'accord. C'est des personnes qui étudient, grâce à des télescopes, les galaxies, les trous noirs, le Big Bang, la formation des planètes et des étoiles. Donc, ça, ce sont des chercheurs. L'astronautique, qui est notre domaine, c'est une technique pour ingénieurs. L'astronautique, c'est le domaine qui consiste, c'est la spécialité qui consiste à savoir concevoir, inventer, fabriquer et faire fonctionner des machines qui fonctionnent dans le vide spatial. A priori, rien à voir avec l'étude des étoiles, des planètes, etc. Donc, il y a l'astronomie et l'astronautique. Alors, les deux se rendent service mutuellement. Par exemple, en astronautique, un vaisseau qui est dans l'espace, pour savoir dans quelle orientation il est, il cède des étoiles. Il a un catalogue d'étoiles en mémoire. Il observe ce qu'il y a dans une certaine direction. Il reconnaît les étoiles. Il dit, bon, puisque cette étoile, je la vois dans cette direction, c'est que mon vaisseau est orienté comme ça. Et inversement, l'astronautique a parfois été mise au service de l'astronomie en mettant au point des télescopes, donc des machines, mais dont le but est de grossir par des lentilles, des miroirs, comme des télescopes terrestres, au service des astronomes qui sont sur Terre. Donc, l'astronautique, elle comprend des vols inhabités, des satellites, des sondes interplanétaires, des télescopes spatiaux, et puis il y a les vols habités. La seule différence entre les deux, c'est que dans les vols habités, comme il y a des humains, il faut un système qui leur permette de vivre. Donc, ils fournissent l'oxygène, absorbent le gaz carbonique, régulent le cycle de l'eau, de la température, les nourrissent, leur permettent d'aller aux toilettes, de dormir. Donc, à part ça, tous les autres systèmes, ce sont les mêmes. Très bien. Et concrètement, pour être astronaute, c'est quoi le parcours type ? Il faut des bonnes facultés sportives, il faut des bonnes facultés scientifiques, je suppose. Mais est-ce qu'il y a un parcours type pour devenir astronaute ? Alors, il n'y a pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de parcours type. D'accord. D'ailleurs, le métier d'astronaute ne peut pas être choisi à la fin de ses études. Vous ne pouvez pas dire après le bac, je vais choisir cette filière pour devenir astronaute. Contrairement à si vous voulez faire médecine, vous faites une fac de médecine. Si vous voulez faire du droit, vous faites une fac de droit. Si vous voulez être ingénieur, vous faites des études, licence, master à l'université ou des grandes écoles d'ingénieurs. Tous les astronautes sont des hommes et des femmes qui ont eu un autre métier avant. Alors, au départ, on ne sélectionnait que parmi des pilotes de chasse parce que c'était le métier qui se rapprochait le plus du métier d'astronaute. D'accord. Donc, opérer des machines complexes, il faut rapidement décider, savoir bien lire des informations, avoir une bonne logique, de la mémoire, etc. Mais depuis l'ère navette spatiale, donc une quarantaine d'années, ça fait quand même longtemps, on a ouvert à d'autres fonctions opérationnelles que les pilotes d'avion. Vous avez des pilotes d'hélicoptère, vous avez des plongeurs professionnels, des nageurs de combat, des sous-mariniers. On a ouvert aussi à des métiers techniques, tous les métiers d'ingénieur, en matériaux, en électronique, en informatique, en propulsion, en thermique. Et on est dans un éventail encore plus large de métiers scientifiques. Aujourd'hui, dans le corps international d'astronautes, vous avez des géologues, vulcanologues, océanographes, vétérinaires, chimistes, biologistes, astrophysiciens, physiciens nucléaires, chirurgiens cardiaques. Le but, ça n'est pas d'avoir besoin, ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de leur expertise, de leur métier précédent. On veut diversifier les profils. Une fois qu'on est sélectionné astronaute, parce qu'on a eu la démarche personnelle de répondre à un appel à candidature et de remplir des formulaires, puis après, si on a la chance de faire partie des 10% retenus pour l'étape suivante, on est convoqué à l'étape suivante. Il y a comme ça 5-6 étapes. Et puis, c'est un filtre. Et à chaque fois, on retient 10%. Et à la fin, on vous appelle, on vous dit, vous êtes recruté. Une fois que vous êtes recruté, vous oubliez votre spécialité d'avant. Et vous êtes formé au métier d'astronaute, c'est-à-dire comment fonctionnent nos machines, comment les utiliser, ce qui n'est pas la même chose. Vous pouvez savoir comment fonctionne une voiture sans savoir conduire, ou savoir conduire sans savoir comment fonctionne une voiture. Nous, notre entraînement consiste à apprendre nos machines, comment les utiliser et comment réagir face à des pannes. Et que vous ayez été chirurgien cardiaque avant, ou vu de canologue, ou astrophysicien, ou scientifique qui étudie les étoiles. Une fois que vous êtes astronaute, vous exercez un métier d'astronaute que j'ai décrit. Mais l'idée de diversifier les profils, c'est que si dans un équipage, vous n'avez que des pilotes de chasse, ils vont tous raisonner de la même façon. Mais si dans une équipe, vous avez un pilote, un plongeur, un ingénieur, un médecin, un astrophysicien, comme ils n'ont pas le même développement personnel... Oui, ils se complètent. Ils enrichissent la capacité du groupe à trouver des solutions innovantes à des nouveaux problèmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ouvre la sélection d'astronautes. Alors en Europe, il y en a une tous les 15 ans. Malheureusement, il n'y en a pas très souvent. Donc vous pouvez y avoir tout de bon. Si vous n'êtes pas né au bon moment parce que vous êtes trop jeune une fois et puis trop âgé la fois suivante, vous n'avez pas de chance. C'est tous les 3-4 ans aux Etats-Unis, même tous les 3 ans en moyenne. Donc voilà le métier d'astronaute. Et les parcours, ça reste aujourd'hui dans ce qu'on appelle les STEM, sciences, techniques, ingénierie, mathématiques. C'est-à-dire qu'on sélectionne toujours des gens qui ont un esprit câblé, comme on dit mentalement, pour des choses techniques ou mathématiques où il faut comprendre la logique des choses. On n'a pas encore, on ne sélectionne pas, on n'ouvre pas la sélection d'astronautes parmi des juristes, des économistes ou des artistes, peintres ou musiciens. Mais ça viendra. Mais tant qu'on sélectionne des astronautes pour opérer des machines, pour faire fonctionner des machines, il faut des personnes qui sont câblées mentalement pour ça. Ce ne sont pas du tout des super héros, des super génies. On est juste mentalement câblé pour ça. Et même si vous ne le savez pas lors de la sélection, on vous le dit. Vous êtes bien construits mentalement pour agir sur des commandes. Mais c'est pour ça qu'il n'y a aucun test de performance sportive. Aucun. Le seul test qui demande un effort physique, c'est un test à caractère médical qu'on appelle le test d'effort, qui consiste juste à vérifier que votre cœur et vos poumons fonctionnent normalement, même sous effort. Après, vous avez fait trois vols spatiaux. Il me semble que vous avez passé 675 heures dans l'espace. C'est quoi les tests, malgré tout, pour pouvoir supporter le choc, en fait ? Vous avez dit vous-même que c'est des conditions très dures, conditions extrêmes. C'est quoi les tests ? Alors, l'environnement est extrême. Oui, environnement. Mais à bord, on a une atmosphère standard, comme sur Terre. On a la température qu'on règle comme on veut pour travailler en short et t-shirt. OK. On règle l'humidité confortable pour ne pas avoir un air trop sec ou trop humide. Et on flotte en permanence. Alors, les médecins nous disent, ça abîme un peu votre corps, mais ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal et tout reviendra dans l'ordre quand vous reviendrez sur Terre. Donc, en fait, c'est très sympa. C'est très confortable. Et on nous bichonne. On nous prépare tout l'entraînement. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un explorateur qui va gravir l'Everest, qui lui doit faire des efforts et puis doit accepter des souffrances physiques. Donc, l'entraînement consiste dans des simulateurs à répéter des phases de vol. D'accord. Et quand vous êtes en orbite, eh bien, vous répartissez le temps. On a un plan de vol. Le plan de vol, il dit qui, il fait quoi, quand. Et puis, on change tout le temps des choses parce qu'il y en a un qui est un peu malade, etc. Mais le métier d'astronaute, c'est un métier d'abord qu'on choisit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun astronaute qui est un homme ou une femme à qui on a dit, tiens, on aimerait bien que tu deviens un astronaute. Ce sont des personnes qui l'ont voulu, d'abord. D'accord. Et les tests sont des tests, les tests, ce ne sont pas vraiment des tests. En simulation, les instructeurs n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution. Notre simulateur a haute fidélité. Dans le cas de la navette, 1000 interrupteurs. D'accord. Comme dans la vraie navette. 10 hublots, comme dans la vraie navette. Derrière chaque hublot, vous avez, par réalité virtuelle, vous voyez ce que vous verriez si vous étiez en vrai dans l'espace. Notre simulateur est connecté au vrai centre de contrôle, qui lui est sur Terre, des experts. Et qui voit venir les données de notre simulateur comme si ça venait de l'espace. Et les instructeurs injectent des pannes. Parfois, on a la fuite d'air, la fuite de carburant, le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui ne répond plus. Il faut trouver la solution. Et on est très fort parce qu'on est bien entraîné. En fait, on se permet de passer beaucoup plus de temps à nous entraîner que de temps à produire de la valeur ajoutée. À produire quelque chose d'utile. Mais dans le cas des vols spatiaux d'aujourd'hui, donc des deux stations spatiales habitées en continu à l'heure actuelle. L'ISS, en partenariat américain, russe, canadien, japonais et européen. Et la station spatiale chinoise, habitée en continu depuis un an. Ce sont des laboratoires de recherche. D'accord. Donc les astronautes à bord, ils changent les échantillons, ils mettent dans des centrifugeuses, ils mettent dans des fixateurs, ils mettent leurs mains dans des boîtes à gants pour faire des expériences de biologie. Ils changent des matériaux dans des fours qui étudient les phénomènes d'apesanteur sur des matériaux en fusion. Des trucs comme ça, la physique des fluides, des matériaux, des particules. Mais alors, il n'y a pas de test. On est juste sélectionné parce qu'on est bien fait pour ce genre de job et après on répète lors des entraînements. Et en fait, on n'a pas d'examen de passage, comme on dit. Et c'est très, très rare, c'est arrivé qu'un astronautes sélectionné soit finalement considéré comme inapte au vol spatial. Mais on n'est pas des champions sportifs, il n'y a aucun test de performance sportive, on n'est pas des super-héros. Parce que c'est vrai que souvent dans les films, on voit des expériences, etc. qui sont menées. Le film « L'étoffe des héros », le fameux film qui montre la sélection et l'entraînement des Mercury Seven, les sept premiers astronautes américains, sept pilotes de chasse. On ne savait pas ce que c'était aller dans l'espace. Donc, on les a soumis à des tas de choses, des centrifuges. Alors moi, j'ai vécu ça parce que je suis un peu de cette génération. La chambre d'altitude, on fait le vide jusqu'à ce que vous tombiez dans les pommes. Oui, voilà, c'est ça. Et un tout vide à côté, vous mettez un masque à gaz. La centrifuge, où on vous fait tourner tellement vite que votre cerveau se vide de sang et vous ne voyez plus qu'en noir et blanc ou pas du tout. Ou alors le tabou est tournant, on vous fait tourner très vite pendant que la tête bascule de droite à gauche, d'avant en arrière, jusqu'à ce que vous vomissiez. Ça, c'était des tests au début. D'accord. Mais on ne les fait plus. Donc, ça a bien changé tout ça. Oui, il y a la sélection qui vient de se terminer avec Sophie Anneau et Arnaud Prost pour les Français. La sélection de Thomas Pesquet, Tim Pic, Lucas, Alex de 2009. Ils n'ont passé aucun test physique de quelque forme que soit, excepté le test médical qui vérifiait que le cœur et les poumons fonctionnaient normalement. Même pas mieux que la normale. Normalement. Voilà. Donc, c'est en fait, tout le monde peut supporter un vol spatial. OK. Si les astronautes subissent une sélection médicale sévère, c'est parce qu'on va leur demander des tâches qui demandent qu'ils voient bien, qu'ils entendent bien, qu'ils agissent bien, qu'ils soient à droit de leurs mains. Mais si vous y allez juste pour vivre, 90% de la population peut y aller. Les seuls qui ne seraient pas aptes sont ceux qui ont des maladies cardiaques ou des maladies respiratoires ou des maladies de l'oreille interne. Et là-haut, c'était quoi votre anecdote la plus folle, en mission ? J'en ai plein, mais bon, pendant mon premier... Si il y en avait une, peut-être racontez. Non, un truc sympa, c'est que dans mon premier vol, on volait souvent sur le dos. D'accord. Donc, les deux gros hublots du plafond du cockpit faisaient face à la terre. Donc, je me mettais à l'envers dans la navette, dans le cockpit. Imaginez-vous dans le cockpit d'un avion de ligne. Oui. Mais l'avion de ligne est à l'envers. Et vous, vous êtes à l'envers dans l'avion de ligne. Donc, vous êtes à l'endroit par rapport à la terre. Je m'agenouillais en me tenant, parce qu'en apesanteur, je m'agenouillais sur les hublots. Et puis, je voyais défiler la terre comme on regarde le fond de la mer dans un bateau à fond de verre. C'est beau là-haut ou pas ? Et quand je pédalais, d'ailleurs, on était dans une orientation telle que je voyais la terre défiler par les hublots du plafond. Dans le sens de mon pédalage, j'avais l'impression, en écoutant la musique du Grand Bleu, parce qu'on fait du sport, tous les jours, c'est important. D'accord. Pour s'entretenir. Et c'est beau. C'est absolument, absolument hallucinant de beauté. C'est tellement beau. Vous en pleurez, même si vous êtes le plus endurci, comme Matt Kowalski joué par Georges Clooney dans le film Gravity. C'est le cas qu'il a tout vu. Et puis, dans le film, on le fait s'émerveiller comme un gamin à plusieurs reprises. Et c'est vraiment ça. Vous êtes là comme un gamin. Oh ! Et puis, tu appelles les copains en disant, oh, regarde, en pointant du doigt, comme un gamin devant ses parents. Papa, regarde, tu vois. Et on tombe amoureux de la planète. Et là, c'est bouleversant parce que c'est très coloré, contrasté, sur fond noir, vide du cosmos. On ne voit pas les étoiles. Si vous ne faites pas ce qu'il faut pour les voir, vous ne les voyez pas. Vous voyez juste la terre, le soleil et la lune. Donc, on a l'impression qu'on est seul dans l'univers à l'infini. C'est ce qui a démoralisé, d'ailleurs, l'acteur qui jouait le Capitaine Kirk. Vous savez, William Shatner. C'est-à-dire, il a volé dans l'espace à 92 ans, il y a un an. Il s'est trouvé émerveillé en regardant la terre et avec du recul, hyper déprimé, d'avoir l'impression que c'était le vide à l'infini autour de nous. Que la terre, il n'y a rien d'autre que nous, quoi. Et puis, ça défile vite. Donc, en quelques dizaines de secondes, vous passez de l'Himalaya aux atolls de Polynésie, aux forêts tropicales, au désert. Donc, c'est extraterrestre. Tout est extraterrestre. Dont les sensations, les émotions. Et vous posez des questions sur la création, sur la Terre en tant que vaisseau spatial. Vous voyez, la Terre finit. Donc, vous dites, la Terre, finalement, c'est un vaisseau spatial comme le nôtre. Donc, on fait des parallèles. Et on se dit, on devrait la gérer comme un vaisseau spatial. C'est-à-dire ne pas gaspiller, recycler. Dans l'ISS, on recycle toute l'urine en eau potable. D'accord. Une partie de l'eau potable est électrolysée. Ça veut dire, on fait passer du courant électrique dedans pour dégager de l'oxygène pour respirer. Et de l'hydrogène qui sert à prélever le gaz carbonique de l'atmosphère par une réaction chimique, qu'on appelle l'effet sabatier, pour refabriquer de l'eau potable. Et du méthane, qu'on va bientôt commencer à stocker pour faire du carburant. Donc, on recycle. Voilà, on est champion du recyclage. Ça donne des bonnes leçons pour les terriens. C'est clair. Non, mais aussi, vous êtes également fondateur d'Air Zero-G. C'est quoi ? Air Zero-G. Alors, vous pouvez voir Air Zero-G comme une compagnie aérienne. Et c'est quoi le rapport aussi avec l'espace ? Alors, j'ai créé il y a 33 ans une activité qu'on appelle les vols paraboliques. D'accord. J'ai inventé l'expression Zero-G pour cette activité, qui est devenue maintenant le nom générique partout dans le monde, pour parler de ces vols. C'est des vols en avion au cours desquels on recrée la vraie impesanteur. On met littéralement l'avion sur un arc orbital terrestre. Et pour qu'il se comporte comme s'il était dans le vide, par un pilotage particulier, on peut faire en sorte que la somme des forces de l'air sur l'avion, la portance, la traînée, la poussée des moteurs, s'annulent globalement. D'accord. Et l'avion suit la même trajectoire que s'il était dans le vide. Mais on peut faire ça que 22-23 secondes à la fois. D'accord. Et on fait ça 15, 30, 60 fois par vol. Et tout le monde peut le faire ? Et tout le monde peut le faire. Alors, soit si vous êtes scientifique, on vous paye pour aller faire de la recherche en impesanteur dans notre avion. Soit sur les quelques vols d'entraînement des pilotes, qui sont vides d'expérience, on invite des passagers ou des sociétés qui privatisent l'avion, et qui payent pour voler et vivre cette expérience. On peut aussi recréer la vraie gravité lunaire, un sixième de la gravité terrestre, vous vous sentez hyper léger, ou la gravité martienne, qui est un tiers de la gravité terrestre. Et tous les bénéfices de ces vols servent à financer plus de recherche publique. D'accord. C'est un peu une façon de contribuer à la recherche publique sur fonds privés. Et on compense toutes nos émissions de carbone, et on vole très peu, on fait 30 vols par an. Voilà, R0G, c'est comme une compagnie aérienne. Tout est expliqué sur R0G.com. D'accord, et c'est à Bordeaux-Mérignac ? L'avion est basé à Bordeaux, mais on vole parfois de Zurich, de Francfort, on peut amener l'avion n'importe où. Très bien, vous avez raconté votre histoire dans Histoire de la conquête spatiale, et plus récemment dans un entretien avec un astronaute. C'est important pour vous de raconter votre histoire, de vulgariser un peu, de décrypter ce qu'est aussi un astronaute ? En tout cas, de rendre ça un peu plus public, qu'on comprenne un peu mieux ? Oui, en fait, c'est important, parce que pour la grande majorité des gens, l'espace, et ce qui se passe là-haut, y compris quand il y a des astronautes, c'est impalpable. C'est-à-dire que c'est un truc virtuel, ça se passe loin, au-dessus des nuages, et on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le touche pas, on ne l'entend pas, donc c'est virtuel. C'est un truc que... On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc on peut imaginer des tas de choses. Et c'est pour ça que la question la plus couramment posée aux astronautes, c'est... Et dites-moi, Billy Bob, c'est mon surnom d'astro-aute américain. On vous a déjà posé la question probablement des milliers de fois, mais ça fait quoi d'être dans l'espace ? C'est ça que les gens veulent entendre. Si moi, j'étais à votre place, mon corps, mes yeux, mes oreilles, je ressentirais quoi ? Je verrais quoi ? C'est ça qu'ils veulent entendre. Donc c'est ça qu'il faut raconter dans nos livres. En plus, on a l'occasion d'avoir une perspective globale de vue sur la planète, on appelle ça l'overview effect, la vue globale qui nous permet, avec du recul, de réfléchir à notre condition d'humains et d'astronautes du vaisseau spatial Terre. La Terre est un vaisseau spatial. Tous les terriens et les animaux, les plantes, sont des êtres vivants, membres d'un équipage unique d'un vaisseau spatial, la planète. Et donc, il faut qu'on apprenne à travailler en harmonie, en équilibre. Et c'est ce qui se passerait probablement si tous les dirigeants du monde avaient l'occasion de voler dans l'espace au moins une fois. Très bien, on va désormais accueillir Alexion Girond pour le journal d'Alex. Très passionnant tout ça. Ah mais alors là, je suis aux anges. Petit, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais astronaute, forcément. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Merci la vie, parce qu'aujourd'hui, j'interview un astronaute. Et ensemble, on va vulgariser un petit peu des questions simples, des réponses simples, des théories du complot aussi, à laquelle vous allez donner votre avis et y répondre. Et notamment, entre nous, la Terre, elle est plate. Alors la Terre, elle est plate sur les photos, dans les bouquins. Vous voyez une carte de la planète, parfois même c'est deux hémisphères séparés, mais elle est bien ronde. D'ailleurs, si elle était plate, comme disait Scott Kelly, dont j'étais un peu le coach quand il faisait son premier vol spatial, il m'a dit, si elle était plate, eh bien, je créerai des agences de voyage pour organiser des randonnées au bord. Parce que tous les platistes sont d'accord pour dire que la Terre est plate. Si elle est plate et qu'elle est finie, c'est qu'il y a un bord. Ça doit être génial au bord, de s'asseoir, les pieds qui pendent dans le vide. Alors les platistes disent, mais il y a des falaises de glace, on n'a qu'à aller en hélicoptère en haut. Mais la Terre est bien ronde et c'est très facile même de le vérifier sur Terre, comme les anciens, les Grecs, il y a des milliers d'années, il y a quelques milliers d'années. Il suffit de mettre un poteau à la verticale à un endroit et un poteau à la verticale un peu plus loin sur Terre. Si la Terre est plate, les poteaux sont parallèles. Donc leurs ombres ont la même longueur et sont parallèles. Or, on voit que parfois, le Soleil est à la verticale d'un poteau, mais crée une ombre sur l'autre. Ça veut bien dire que la Terre est courbe. Bon, puis en fait, quand vous êtes dans l'espace, quel que soit l'endroit où vous vous situez, l'horizon est courbe. Donc s'il est courbe, quel que soit le point de vue, c'est qu'elle est ronde. Et ce qui est fou, c'est qu'aux États-Unis, c'est très courant de penser que la Terre est plate. Les Américains raffolent de cette théorie du complot. Et en France aussi, un Français sur dix est persuadé que la Terre est plate. C'est énorme. Oui, mais ça, j'explique pourquoi. Je pense, ça vient. Quand vous ne connaissez rien à quelque chose, vous n'avez pas creusé une question particulière, ou vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais posé la question, la première personne qui vous parle avec un bon bagout, une bonne tchatche, et des bons arguments, peut vous convaincre de n'importe quoi, de quelque chose qui est vrai ou de quelque chose qui est faux. Et une fois que vous êtes marqué par cette personne qui vous a expliqué avec des bons arguments, quelque chose qui peut-être est totalement faux, vous êtes imprégné de ça et vous conservez cette idée. Donc, c'est en fait l'ignorance qui fait ça. Maintenant, les personnes qui vont creuser après vont bien se rendre compte que quand on voit les images prises de la station spatiale, vous pouvez vous connecter, d'ailleurs sur Internet, à des caméras qui sont dans l'espace et qui filment la station en train de tourner autour de la Terre. Vous voyez que ça défile, ça défile, ça défile. Et c'est constamment l'horizon vous cache ce qu'il y a derrière et au fur et à mesure que vous approchez de l'horizon, ce qui était à l'horizon passe en dessous de vous et puis ce qui était derrière devient apparent. Donc, vous voyez que la Terre est ronde. Mais c'est lié à un problème d'éducation et d'ignorance. Mais voilà, il faut toujours écouter le premier qui vous parle de quelque chose que vous ne connaissez pas avec intelligence et attention pour voir est-ce qu'il y a des arguments peut-être qui sont un peu tordus parce qu'en fait, mais c'est très facile de montrer qu'elle n'est pas plate. Et d'ailleurs, il y a une autre théorie du complot aussi. Alors là, on ne sait pas si c'est forcément une théorie du complot parce que j'avoue que là, je mise mes doutes dessus, mais 4 Français sur 10 croient à l'existence de vies extraterrestres dans l'espace. Est-ce que vous, en tant qu'astronaute, vous avez vécu des choses un petit peu surnaturelles à ce niveau-là ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est possible ? Alors, bon, on a vu quelques ovnis mais qui sont rapidement devenus des ovnis, c'est-à-dire des objets volants identifiés. Mais ce n'est pas une histoire de... Alors, la question, la deuxième question qu'on nous pose très souvent, est-ce que vous croyez aux ovnis ? En fait, il y a deux sous-questions sous-tendues par la personne qui vous la pose. Est-ce que vous croyez à l'existence de vies extraterrestres, en l'occurrence intelligentes, est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment des objets qui nous rendent visite ? La question des ovnis en tant que telles, elle est sérieuse et les ovnis, le phénomène est avéré. On appelle ça les pans, d'ailleurs, aujourd'hui. Phénomène aérospatial non identifié parce que parfois, ce n'est pas un objet, c'est un phénomène, une lumière, un son. Le phénomène est avéré. C'est-à-dire qu'il y a des ovnis, il y a des pans. Peut-être pas très nombreux, mais il y a des cas suffisamment nombreux où vous avez eu des témoignages de personnes au sol, des pilotes dans les avions qui sont passés par là à ce moment-là, des traces radars qui montrent le truc a eu lieu. Mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Oui, ce n'est pas nécessairement des extraterrestres. L'hypothèse de pilotage par des intelligences extraterrestres est une des hypothèses. D'ailleurs, probablement pas la plus probable, bien que ce soit la plus simple de toutes, qu'on soit capable, nous, humains, d'imaginer. Maintenant, est-ce que la vie existe ailleurs ? C'est une question très sérieuse puisque c'est la raison d'être principale des missions d'exploration du système solaire aujourd'hui. Les rovers, les missions qu'on envoie vers Mars aujourd'hui ont pour objectif numéro un de rechercher des traces éventuelles de vie passée ou présente sous la surface. On sait qu'il n'y en a pas à la surface, mais on a des raisons de penser que c'est possible dessous. Donc, c'est une quête sérieuse qui mobilise des ressources, des ingénieurs pour en chercher. Alors maintenant, ce n'est pas une histoire de croyance. Vous n'avez pas à croire ou à ne pas croire, mais vous avez le droit de préférer votre réponse. Chacun peut choisir la réponse qui lui convient. Moi, je préfère l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais je connais des scientifiques vraiment très, très pointus qui ont de très bons arguments scientifiques pour vous dire que probablement le vivant n'existe que sur Terre, malgré les dizaines de milliers, de milliards, de milliards de planètes en nombre estimé dans les quelques pourcents de notre univers qui est observable. Donc, parce qu'il y a un concours de circonstances, de hasards, de hasards absolument incroyables qu'il a fallu rassembler pour que le vivant apparaisse sur Terre. On connaît les conditions nécessaires, il faut de l'eau, liquide, longtemps, présence de sources d'énergie, de matières minérales, carbonées, parce que si la vie existe ailleurs, de type charnel, je veux dire, de type matériel, il y a peut-être d'autres formes de vie matérielle qu'on ne voit pas ou invisibles, mais celle de type matériel, elle est basée sur la chimie du carbone parce que les atomes qui ont le plus de chances de se rencontrer dans l'univers sont ceux qui sont le plus répandus. Or, les atomes les plus répandus dans l'univers, c'est ceux dont nous sommes faits, hydrogène, oxygène, carbone, azote. Donc, c'est ça qu'on cherche parce que c'est ça qu'on sait chercher. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. L'absence de preuve qu'il y a des extraterrestres n'est pas la preuve qu'il n'y en a pas. On ne sait pas. Et donc, chacun peut préférer sa propre réponse. Voilà. Donc, il faut essayer de ne pas utiliser le mot croyance parce que croyance, ça amène un caractère religieux. C'est... On peut avoir une conviction personnelle, mais à ce jour, on n'a aucune preuve d'existence. On n'a aucune preuve de non-existence. Donc, c'est ouvert. C'est très, très intéressant. Je vis une interview magnifique. Et une... Alors, il y a une dernière aussi théorie du complot qui est très répandue. Et là, encore une fois, aux Etats-Unis, beaucoup pensent que c'est vrai. En France, un Français sur 10, encore une fois, pense véritable qu'on n'ait jamais marché sur la Lune. Alors, ça, c'est une question... J'ai plein d'arguments pour l'expliquer. Je connais plusieurs marcheurs lunaires. J'ai eu comme instructeur John Young, qui est probablement le plus grand astronaute de tous les temps dans l'histoire de l'astronautique aujourd'hui, et qui a été deux fois vers la Lune, dont une fois sur la Lune. Je l'ai eu comme instructeur. J'ai fait beaucoup de vol en T-38. Vous savez, ces petits avions de chasse directeurs supersoniques qui nous servent à nos liaisons professionnelles à Houston, à NASA. Je ne vois pas comment ces gens-là sont capables de se mentir à eux-mêmes et à tous les autres pendant autant de décennies, impeccablement. Quand vous les voyez, vous voyez que dans leur trip, ils l'ont fait. Maintenant, on a des satellites à haute résolution aujourd'hui qui tournent autour de la Lune qui ont pris des photos où vous voyez les traces de la Jeep, du module lunaire. Encore, vous pouvez vous dire que ça pouvait être tout automatique. Maintenant, je vais vous dire la raison la plus basique. À l'époque, il s'agissait d'une compétition entre les soviétiques et les Américains. quand les Américains ont posé Apollo 11 sur la Lune et que Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont sortis, les Américains ont reçu des félicitations du bloc soviétique. D'accord. C'est-à-dire, les premiers à savoir si ça avait été fake, faux ou vrai, c'est bien eux parce que c'était les premiers à être intéressés par cet enjeu. Or, le fait d'avoir reconnu aux Américains cette réussite et ces Américains sont allés visiter et sont allés après échanger avec les soviétiques et puis il y a eu le vol à Apollo-Soyouz. C'est que c'était vrai. Oui, parce que c'est vrai qu'une base du complot c'était, bon ben voilà, les Américains ont marché sur la Lune donc par conséquent ce serait une manœuvre politique de dire qu'ils ont marché sur la Lune et pour gagner la guerre froide. Et les soviétiques auraient mis sur la table tous les arguments disponibles pour prouver au monde entier que les Américains ont menti. Voilà. Bon, cela dit, je vous dis, je connais bien Buzz Aldrin, Charlie Duke, Jack Schmitt, David Scott, ce sont les quatre encore en vie. On n'a pas les mêmes connaissances. Je connais Lucas Del Castillo. Parmi les douze qui ont marché sur la Lune et je veux dire, ces gens-là, ils vous racontent ça, c'est dans leur trip, ils l'ont vécu. C'était une prouesse mais, et puis bon, je suis arrivé aux Etats-Unis au milieu des vols navettes et il y avait encore les astronautes d'Apollo qui étaient actifs, astronautes. C'est-à-dire, j'ai... Je ne peux pas voir ces gens-là entretenir à eux seuls avec tous les ingénieurs, les milliers. Il y avait 30 000 sous-traitants. Le programme Apollo, c'est 30 000 sous-traitants. Donc, encore plus d'hommes et de femmes qui ont travaillé sur le programme. Donc, pour que ce soit faux, il faut qu'il y ait une centaine de milliers de personnes qui mentent et qui réussissent à mentir avec succès pendant ces décennies. C'est vrai. Et justement, si on reste sur la Lune, etc., on dit que l'espace et la Lune ont une odeur. On dit même que ça a une odeur de pourpe ou de rhum. Je ne connaissais pas ce que c'est vrai. Alors, de rhum ? Oui, de rhum, l'alcool. D'accord, ok. Alors, dans les vols spatiaux, je parle non lunaire, on est parti avec notre habitat et l'air qu'il y a dedans. On est resté avec cet air et on a échangé puisqu'on a enlevé le gaz carbonique, on a rajouté petit à petit de l'oxygène parce qu'on le consomme. On est revenus. Ce que ça sent, c'est un petit peu les vestiaires d'une équipe de rugby. Sauf si les systèmes de filtration au charbon actif fonctionnent bien. Quand on revient, la première personne qui ouvre la porte après l'atterrissage, c'est toujours un collègue astronaute, le premier. C'est le dernier qui sort et c'est le premier qui rentre. Et parfois, il rentrait. Il a un moment de recul. Ah, ça pue là. Et puis parfois, non, parce que le filtre marche bien. Et donc, vous êtes dans un milieu fermé, c'est un peu comme dans un sous-marin, à atmosphère artificielle. Quand vous ramenez de l'extérieur lors d'une sortie dans l'espace, un matériel qui a été exposé au vide qui revient. C'est vrai que dans mon troisième vol spatial, j'ai un collègue, il a ramené un calepier qui a été dans le vide, donc il était à moins 100 degrés. Un truc comme ça. Donc, il était hyper glacé, le truc. Il y a une très légère odeur, mais je ne saurais pas la décrire. C'est plutôt du très légèrement métallique ou parce que ça a dégazé dans le vide. Mais le vide, en soi, n'a pas d'odeur. Ce qui a une odeur, c'est de la matière exposée au vide. Maintenant, la matière lunaire, moi, je ne l'ai pas vécue, mais ceux qui sont allés sur la Lune se sont retrouvés avec des cailloux dans leur vaisseau spatial, normalement dans des sacs bien étanches. Peut-être que cette poussière lunaire qui a été constamment exposée au vide, qui pour une fois est exposée à un environnement oxygéné, qui oxyde, développe une odeur un peu de légère rouille, de matériaux qui s'oxydent. mais je n'ai pas, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'histoires d'odeur de rhum. Ça, c'est les soirées de l'action, c'est pour ça. Mais il y a une légère odeur qui vient du dégazage de matériaux qui ont été exposés au vide et qui sont ramenés dedans. Mais c'est hyper faible. Il faut avoir un très bon odorat. Et vous aviez dit aussi dans une émission très connue que notamment pour faire le trajet de la Terre à l'ISS, vous mettiez à peu près huit minutes, il me semble. Pour faire le trajet, alors une base terrestre, quelle que soit la destination. Le principe de toute fusée. Il faut bien comprendre qu'en astronautique, il y a deux grands mondes. Il y a le monde des lanceurs, les fusées, et le monde des satellites, des vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux spatiaux, les satellites, les stations spatiales, c'est ce qui est utile. C'est ce qu'on veut mettre dans l'espace. Mais pour mettre quelque chose dans l'espace, il faut une fusée. Une fusée, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un passage obligé pour mettre quelque chose dans l'espace. Et le rôle de toute fusée, en moins de dix minutes, c'est de vite traverser l'atmosphère, ça prend deux minutes. Au bout de deux minutes, vous êtes à cinq fois la vitesse du son et vous êtes au-dessus de l'atmosphère. Après, inclinez la trajectoire à l'horizontale et accélérez jusqu'à atteindre la vitesse orbitale. Dans le cas de la navette spatiale, c'est huit minutes et trente-deux secondes. On est lâché dans l'espace, tout moteur éteint, avec une vitesse horizontale tellement grande, 28 000 km par heure, qu'en tombant à tirer par la Terre, parce qu'on n'a plus de moteur, donc on est en purgeitive, on tombe en suivant la même courbure que la Terre. C'est le principe de la spatialisation. C'est effectivement très court. Et alors, tout à l'heure, Lucas, vous parliez des vols 0G qui sont à Bordeaux et vous avez notamment reçu Tom Cruise pour le tournage du film La Momie. Ça fait quoi d'être un peu le professeur de Tom Cruise pendant une journée ? C'est génial. Il était passionné. Vous savez, il est pilote. Il est pilote lui-même. Il possède un P-51 Mustang qui a été un des avions préférés de mon père qui était pilote de chasse et qui a appris à piloter aux Etats-Unis sur le Mustang, le même avion de Tom Cruise. Et en fait, Tom Cruise m'explique qu'il connaissait le principe des vols paraboliques qui créent la vraie impesanteur depuis longtemps. Et il voulait faire une cascade en vraie impesanteur et pas simulée avec des câbles qu'on retire au montage comme dans beaucoup de films. Et dans l'émission Impossible, il ne voyait jamais dans le scénario où le placer. Et le jour où on lui a proposé d'être acteur coproducteur du film La Momie, le film classique d'une momie qui se réveille et qui va détruire le monde si on ne l'arrête pas à temps. C'est le truc classique. Là, dans le scénario, il y a un avion à un moment donné qui perd tout contrôle et qui se met en chute libre qui va se cracher au sol. Il dit au réalisateur je veux ma cascade en vraie impesanteur. Caprice de Tom Cruise. Alors les gens lui disaient non mais tu prends trop de risques, etc. parce qu'on ne peut pas te protéger autant que dans d'autres types de cascades. Mais lui, il est son propre assurant. Il est coproducteur donc il dit non, c'est ma décision. Et même le réalisateur vous le voyez sur son compte Facebook il disait mais n'importe quoi. Et puis en fait moi on me dit tu lui fais un briefing en 10 minutes. Parce que d'habitude le briefing c'est 45 minutes. Il était tellement passionné que le briefing a duré presque une heure à répondre à toutes ces questions. Et il était super excité parce qu'il adore, il est passionné d'aéronautique, de pilotage. Et en fait, dès le premier vol il s'est senti tellement à l'aise qu'ils avaient leur scène. On a vu les rushs après le vol mais comme on leur avait demandé de payer à l'avance et pour être sûr d'avoir la scène qu'ils voulaient idéale ils avaient commandé plusieurs vols. On a fait 4 vols d'affilé et le dernier vol d'ailleurs on n'a même pas tourné la scène. Il a amené plusieurs personnes de l'équipe de tournage ils étaient 200 à Bordeaux incognito d'ailleurs. Il y avait 30 semi-remorques immenses derrière nos bureaux et on recevait plein d'appels de sociétés à côté et Novaespas vous savez à qui ils sont au sérieux sur l'avion non non c'est pas mais il était génial et puis après il a fait des photos au pied de l'avion avec tout le monde et puis il a remercié toute l'équipe non il a été vraiment très compétent il s'est sorti à l'aise tout de suite en apesanteur et il a adoré et il nous a fait une bonne pub. Ah bah oui vous m'étonnez et selon vous c'est quoi la prochaine limite à franchir pour l'humanité dans l'espace ? La prochaine c'est clair c'est Mars parce que jusqu'à ce jour tous les humains qui sont allés dans l'espace étaient très proches de la Terre ils ont toujours pu entretenir une conversation live avec la Terre les experts au sol d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on a sauvé à chaque fois l'équipage dans toutes les catastrophes connues en orbite on a eu les pires catastrophes qui puissent arriver en milieu confiné dans l'espace on a toujours sauvé l'équipage les quatre équipages qu'on a perdus malheureusement c'est dans la phase atmosphérique la montée ou la descente mais on voit la Terre on converse avec la Terre et on peut revenir en cas d'urgence tout de suite mais les premiers qui partiront vers Mars c'est pour une première dans l'histoire de l'humanité ne verront plus la Terre au bout de quelques mois ne pourront plus converser avec la Terre et il n'y aura pas de scénario de retour d'urgence rapide en quelques heures au pire depuis la lune de trois jours ils seront condamnés quoi qu'il arrive à partir des mois et des mois c'est pour ça que je milite pour que le premier voyage vers Mars se fasse comme à l'époque de Magellan Christophe Colomb plusieurs vaisseaux de construction et conception différentes pour qu'il n'y ait pas des risques de panne commune de conception mais avec au moins les fréquences radio compatibles et un système d'accostage compatible donc même si vous êtes à 100 000 km de l'autre vaisseau vous ne le voyez pas mais vous conversez en temps réel avec lui et vous savez qu'avec des petits ajustements de propulsion fusée l'un peut sauver l'autre mais vers Mars c'est vraiment quand vous partez vers Mars pour la première fois vous quittez totalement l'attraction terrestre quand vous êtes sur la Lune vous êtes sur un satellite de la Terre et vous voyez la Terre vous voyez votre chez vous votre home planet mais quand vous partez vers Mars vous n'appartenez plus au système Terre-Lune vous devenez un véritable être interplanétaire vous appartenez au milieu interplanétaire et puis il n'y a rien à voir d'un côté il y a le soleil et autour c'est noir vide à l'infini et si vous allez à l'autre posée du vaisseau à l'opposé du vaisseau toute lumière éteinte dans votre cockpit vous attendez que vos pupilles et vos bâtonnets s'activent pour adapter l'œil à la vue nocturne et c'est tapissé d'étoiles et là vous êtes un être stellaire voilà vous appartenez au milieu interstellaire et ça dure combien de temps le voyage entre la Terre et Mars ? alors tous les deux ans et deux mois il y a une fenêtre favorable qui fait que le voyage dure huit mois toutes les six fenêtres favorables c'est-à-dire toutes les six fois deux ans et deux mois c'est-à-dire tous les treize ans il y a une fenêtre hyper favorable où le voyage ne peut prendre que six mois donc on sait faire mais si vous ne vous posez pas ce qui sera probablement le cas dans le premier voyage vers Mars la mission c'est deux ans et demi en continu dans votre vaisseau qui va vers Mars tourne en orbite autour de Mars pendant un an et revient donc c'est très long merci Jean-François Clairbois merci à vous merci merci à vous